Ah ouais, j'étais dans le... dans le Yominyu. C'est parti. C'était votre weekend, les gars. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 c'est toujours bien ah si je l'ai pardon Attends, attends, attends. Je pense que c'est toi ? Ok. T'es sûr, là, je te demandais à madame un truc parce que j'ai une bouteille du sirop de citron, là, je vous explique. Et j'ai des bouteilles d'eau dans la pièce parce que moi j'ai des bouteilles pour les serpents. D'ailleurs, il y en a un qui s'est foutu dans l'eau, je ne sais pas ce qu'il branle. Et puis des bouteilles pour la grenouille, des bouteilles pour les camélons. Elle était à côté de vue de la grenouille. Il faut savoir que les grenouilles, ça boit par capillarité. Donc en fait, quand tu veux donner à boire à une grenouille, tu la trempe dans l'eau. J'ai eu peur parce que je me suis dit, putain, mais... Imagine, elle met de l'eau citronnée sur la grenouille, elle va absorber le sucre et elle va mourir, la grenouille. Ça, j'ai eu peur. Maintenant, ça va. Il fait un peu chaud, je mets mon ventilo, il est là, je crois. Ça va faire, c'est bien. Ah ouais, un petit ventilo, là, mais il y a un mec. Ça va faire, c'est bien. Ça va faire, c'est bien. On va mettre du temps. Sous-titrage ST' 501 C'est dur de ouf. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Je viens de manger, on pourrait pleurer l'eau fraîche. Alors, t'as kiffé ? C'était bon ? C'est un golpé TikTok, t'as vu ? On est mis plein, j'ai excès de plein. Eh, kiff ! Merci pour le Prime, let's go ! Ça va poulet ! Il est super bon quand tu t'es nickel. C'est parti ! C'est parti ! Bah ouais, ça va nickel, il est vraiment super cool ce jeu là. En vrai, je t'avais pas en station, j'aurais pris ta sponso, mais je l'avais pas de suite. Bah, je comprends Kibari, t'inquiète. Mais c'est sûr que Kibari, en bossant en restauration, ça vaut pas le coup. Forcément. Mais c'est plus, je dors, si vous avez des potes que ça peut intéresser. Même Kif, en vrai, je suis sûr que ça pourrait l'intéresser. Tant que de se faire agrair des trucs à la con et tout, genre là... Je peux vous faire des bons petits trucs pour pas cher en plus. Avec le code promo, c'est stylé, tu vois. T'en as marre, après, t'arrêtes, tu vois. Pour l'instant, ceux qui m'ont commandé et qui m'ont donné un retour, c'est que positif. Donc ça va, c'est cool, je suis content, mais... Tandis que Kizanagi fuait les horreurs de Yomi, il jeta son peigne au visage d'une femme monstrueuse. La Shikome cessa de le poursuivre pour dévorer les pouces de bambou que le peigne avait fait pousser. Les Raejin et leur armée se joignirent alors à la traque. Comme ces derniers n'abandonnent pas après Kizanagi eut brandi Totsuka no Hotsurugi, il jeta les pêches sur ses poursuivants puis s'échappa. La Shikome, c'est la Shikome. La Shikome, c'est la Shikome. C'est parti ! Otsuka no Tsurugi, donc ça c'est l'épée dont on parlait tout à l'heure. Avec sa lame sacrée, Otsuka, Izanagi affronta courageusement l'ignoble Shikome qu'il avait poursuivi dans la Terre des Ténèbres. Selon toute vraisemblance, il s'agit simplement de l'arme égarée d'un autre mort, livrée à la corruption de Yomi pour l'éternité. C'est parti ! 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 Oui, c'est parti ! C'est parti ! Oua, c'est compliqué ! Oh mal c'est con, ça marche débit d'outil, merci pour le lard c'est gentil. Le succès n'est verrouillé la grosse berthe. Vêtements tachés, ah j'ai raté un collectible, bouleversé par sa terrible expérience dans Yomi, Izanagi souhaita se purifier en se baignant dans le lac Mizogi. Amaterasu, déesse du soleil, n'acquit alors qu'il se lavait l'oeil gauche. Tsukuyomi, dieu de la lune, n'acquit de son oeil droit. Sa bouche engendra Shinatsu Iko, dieu du vent. Son nez donna naissance à Suzano, dieu de la tempête, et de ses vêtements dont il se débarrassa n'acquirent douze autres grands Kami, ainsi député à l'air des souverains des cieux. Pêché, j'ai raté un collectible. Je vais retourner un peu en arrière, checker si je peux le rechopper, parce que si je dois me retaper tout le level pour le trouver, je vais enlever. Je vais retourner un peu en arrière, je vais retourner un peu en arrière. Je ne sais pas où, il est sûr que j'ai raté. Hop ! Yomotsu Irasaka Voici une représentation de Yomotsu Irasaka, l'entrée de Yumi. Après qu'il lui fût la terre des ténèbres, Izanagi bloqua le passage avec un rocher. Ivre de colère, son amour défunt, Izanami jura d'attirer chaque jour mille âmes dans Yumi. Pour y remédier, Izanagi jurera à son tour de permettre chaque jour une naissance de 1500 âmes. Ainsi, par la colère, Izanami débutait le cycle de la vie et de la mort, la grande roue que je fais à présent tourner. Suis-je en train de me rapprocher de la fin ou du commencement ? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Un petit point de sauvegarde, ça ferait plesse quand même. Parce que l'air de rien, là, je me fais chier dessus depuis tout à l'heure. Aïe, aïe. Oh Nusa ! De nos jours, nous nous purifions comme le fils d'Anagi après avoir erré dans la pureté de Yumi afin de nous lever de la pollution et du péché. Quand nous ne disposons pas de l'eau courante, nous pouvons nous servir de Nusa, baguette servant à chasser le mal. Quel plaisir de le voir, bien que je sache pertinemment qu'il n'y a pas assez de Nusa en ce bas-monde pour me purifier. C'est parti. 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 Oh, man. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501